En passant devant ce camion dont du sang à Mornalo, Lucien a souhaité s'arrêter quelques minutes pour remercier médecins et donneurs. Victime d'un grave accident de la route il y a plusieurs mois, il a pu bénéficier d'une transfusion sanguine. Il peut aujourd'hui témoigner. J'ai perdu plus de la moitié de mon sang, donc plus de mobilité, on ne peut plus réfléchir, on ne peut plus rien faire. Le cerveau ne fonctionne plus, il ne fonctionne plus bien, on ne peut pas le ralenti, donc voilà, ça m'a sauvé la vie. Accidents de la route fréquents, agressions récurrentes ou encore saisons cycloniques en approche. Autant de mésaventures qui peuvent nécessiter une transfusion sanguine. En période de vacances, les dons se font plus rares, les réserves pourraient même ne plus suffire en cas de catastrophe naturelle par exemple. Nous avons recueilli, en mois d'août, nous sommes le 27, nous avons recueilli 400 poches. Et pour un temps normal, nous recueillons à peu près 750 poches. Donc il y a pour l'instant un déficit en poche de sang. Les besoins sont les mêmes au mois d'août que durant les autres mois de l'année. L'établissement français du sang appelle donc à une forte mobilisation des donneurs. Pour cela, ils peuvent compter sur le travail de prospection des bénévoles et sur le courage de ceux qui osent franchir le pas. C'est un devoir de citoyen pour moi, c'est une obligation. Malgré que je déteste ça, parce que franchement je déteste les piqûres. Mais bon, c'est un devoir pour moi. Si on était à la place des autres personnes, on aurait voulu avoir du sang. Donc voilà, il faut toujours se mettre à la place des autres. Donc là, tant que je peux en donner, je vais en donner. Les différents lieux de collecte sont indiqués sur le site de l'établissement français du sang. Une grande collecte sera organisée samedi 31 août au centre EFS de Pointe-à-Pitre. Et puis, on va faire un petit peu de temps. Et puis, on va faire un petit peu de temps. Et puis, on va faire un petit peu de temps.